Gloire à Dieu Comme vous le savez, ce matin nous allons clôturer cette série d'enseignements qui a duré deux mois où nous avons parlé de la présence du Seigneur et sachez qu'il y a encore beaucoup d'autres choses à dire Je n'ai pas tout dit, mais je pense que durant l'année je reviendrai encore sur ce thème mais aujourd'hui nous allons clôturer et je ne vais pas beaucoup parler d'enseigner pendant 20 à 25 minutes et ensuite nous allons prier Tiens ton voisin, nous allons prier Acte chapitre 12 Nous allons lire du premier au onzième verset Acte chapitre 12 du premier au onzième verset qui me soit permis de vous demander de vous mettre debout afin d'honorer les écritures Acte chapitre 12 du premier au onzième verset Acte des apôtres chapitre 12 du premier au onzième verset Est-ce que tout le monde a trouvé ? Est-ce qu'il y a des vivants ce matin ? Tout le monde a trouvé ? Ok, nous allons lire La Bible dit ceci Vers le même temps, le roi Hérod se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean Voyant que cela était agréable aux juifs Il fit encore arrêter Pierre C'était pendant les jours des pains sans levain Après l'avoir saisi et jeté en prison Il le mit sous la garde de quatre escouades de quatre soldats chacune Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la paque Pierre donc était gardé dans la prison Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu Et l'église ne cessait d'adresser des prières pour lui à Dieu La nuit qui précéda le jour où Hérod allait se faire comparaître Pierre lié de deux chaînes dormait entre deux soldats Et des sentinelles devant la porte gardait la prison Et voici un ange du Seigneur survint Et une lumière brilla dans la prison L'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtés Et en lui disant lève-toi promptement Les chaînes tombèrent de ses mains Ce matin les chaînes vont tomber dans la vie Et l'ange lui dit Mets ta ceinture et tes sandales Et il fit ainsi L'ange lui dit encore Enveloppe de ton manteau et suis-moi Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi Pierre sorti et le suivi Ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange Excusez-moi Pierre sorti et le suivi Ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel Et s'imaginant avec une vision S'imaginant avoir une vision Lorsqu'ils eurent passée la première garde Puis la seconde Ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville Et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue Aussitôt l'ange quitta Pierre Revenu à lui-même Pierre dit Je vois maintenant d'une manière certaine Que le Seigneur a envoyé son ange Et qu'il m'a délivré De la main d'Hérode Et de tout ce que le peuple juif Attendait Parole du Seigneur Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ? Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur ? Vous pouvez prendre place Le texte que nous venons de lire Relate, n'est-ce pas Les circonstances dans lesquelles l'église évoluait Parce que là, il s'agit de l'église de la première heure Alors, vous devez savoir qu'à partir de Acts chapitre 2 Il y a eu un grand réveil à Jérusalem Et ce grand réveil, n'est-ce pas Parce que le réveil, c'est lorsque des cœurs reviennent au Seigneur Lorsqu'un cœur revient à Dieu C'est ce qu'on appelle un réveil spirituel Quelqu'un avec moi ? Alors, lorsque les cœurs reviennent à Dieu Vous devez savoir que le diable n'est pas content Le diable est contre tous ceux et celles Qui reviennent à Dieu Le diable s'oppose réellement Spirituellement Contre toute personne qui, n'est-ce pas Donne son cœur au Seigneur Et là, à cette époque dans Acts chapitre 12 Eh bien, c'était devenu une coutume de faire tuer les chrétiens La Bible parle de Jacques, frère de Jean Qui a été tué non par vieillesse Il n'est pas mort par vieillesse Il n'est pas mort, n'est-ce pas, parce que c'était naturel Il est mort parce qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ Et par là, j'aimerais dire à une personne ce matin Que parce que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ Il y a des hommes qui vont s'opposer à toi Il y a des femmes qui s'opposent à toi La Bible dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 36 Que vous aurez pour ennemis des gens de votre propre maison Il est possible que les frères des frères et sœurs de la même famille S'opposent à toi Non parce que tu as fait une erreur Parce que tu as donné ta vie à Christ Il est possible que les gens de ton entourage Commencent à t'éviter Non parce que tu as fait une erreur Mais parce que tu as donné ta vie à Christ Il est possible que même dans ton travail Que tu vives la persécution Parce que tu as donné ta vie à Christ Mais j'aime la Bible parce que dans Matthieu chapitre 5 La Bible dit que Heureux ceux qui sont persécutés pour le Seigneur Parce que le royaume des cieux est à eux J'aimerais dire à quelqu'un ce matin Le royaume des cieux est à toi C'est dommage que tu ne dises pas Amen Le royaume des cieux est à toi Le royaume des cieux t'appartient Tu es un habitant du royaume des cieux Bien que tu sois encore sur la terre Mais tu es un habitant du royaume des cieux Et lorsque tu es un habitant du royaume des cieux Ce qui régit n'est-ce pas Ce royaume c'est la paix Ce qui régit ce royaume c'est la paix Ce qui régit ce royaume c'est la joie Ce qui régit ce royaume c'est la sécurité J'aimerais dire à quelqu'un ce matin Parce que tu es un habitant du royaume des cieux Tu es en sécurité Même si le diable s'oppose à toi Même si le diable vient s'attaquer à toi Que ce soit au jour, que ce soit la nuit Rien de mal ne pourra t'arriver Pourquoi ? Parce que Dieu est avec toi Est-ce que je suis en train de parler avec quelqu'un ? Non, est-ce que je suis vraiment en train de parler avec quelqu'un ? Et non seulement Jacques La Bible dit que Pierre était dans une prison Hérode a pris Pierre Non parce que Pierre avait fait une erreur Non parce que Pierre avait péché Non parce que Pierre avait commis, n'est-ce pas, un meurtre Hérode a pris Pierre et l'a emmené en prison Quelqu'un me suit ? Suivez-moi attentivement Parce que je vous emmène quelque part Et Pierre va se trouver en prison Lui qui n'a pas péché Lui qui n'a fait du mal à personne Lui qui n'a tué personne Pierre va se retrouver, n'est-ce pas, en prison Or la prison c'est un lieu clos Où on met une personne pour que cette personne ne soit plus en liberté Quelqu'un me suit ? La prison c'est un lieu clos privant une personne de liberté Lorsque tu es en prison Tu sens vraiment que tu n'as plus de liberté Je suis allé deux fois en prison Je vous assure que lorsque tu mets tes pieds dans une prison Tu sens vraiment que tu es en prison J'étais allé pour une visite Nous étions allé avec des frères pour prêcher la parole de Dieu Dans deux prisons Et quand tu es en prison, même si tu n'as rien fait Tu sens que tu es en prison Quelqu'un me suit ? Pourquoi ? Tu sens que l'atmosphère, n'est-ce pas N'est pas une atmosphère de liberté Or, vous devez savoir que tout ce qui existe dans le monde naturel Existe également dans le monde spirituel Tout ce qui existe dans le monde naturel Existe également dans le monde spirituel Si dans le monde spirituel, si dans le monde naturel Il existe une prison Il existe des prisons Et vous devez savoir que dans le monde spirituel Il y a deux camps Il y a le camp de la lumière Le camp des ténèbres Il existe le camp de la lumière Mais là, il y a également le camp des ténèbres Et vous devez savoir que le monde des ténèbres Dirigé par Satan lui-même A pour but d'emprisonner les enfants de Dieu Tu dois savoir que chaque jour Quand tu te lèves Quand tu te déplaces Quand tu es en famille Quand tu es à l'extérieur Quand tu es à l'école Quand tu es au travail Le diable cherchera à te piéger Pour que tu puisses entrer dans sa vie Et si nous regardons avec un oeil spirituel Nous pouvons voir des personnes en prison Lorsque tu vois qu'une personne Devient de plus en plus malade Elle est dans une prison Appelée la maladie Elle est certes libre de mouvement Elle peut se déplacer dehors Elle peut sortir comme elle veut Mais à cause de la maladie Elle est dans une prison Lorsque tu vois qu'une personne Est tout le temps triste Elle ne cesse de pleurer Tous les jours Ça se voit dans son visage Qu'elle est triste Ça se voit dans son visage Qu'il est triste C'est que cette personne Est dans une prison Appelée la maladie Lorsque tu vois Qu'à chaque fois Que tu mets des projets en place À chaque fois Que tu essayes N'est-ce pas De garder de l'argent De mettre de côté Il y a toujours N'est-ce pas Une situation Qui vient Qui arrive Pour que tu puisses Pertre cet argent C'est que tu es dans une prison Appelée la suicide À chaque fois À chaque fois Tu es marié Toutes les conditions Sont réunies Sont réunies Pour que tu puisses Avoir un enfant Mais après Avoir fait Beaucoup de choses Après avoir Après être allé Auprès des médecins Tu as fait Toutes sortes D'opérations Mais l'enfant N'arrive pas C'est que tu es Dans une prison Appelée La stérilité Et si nous sommes Sérieux Si nous sommes N'est-ce pas Sincères Avec nous Très souvent Même si nous Le disons pas Nous sommes Dans des prisons Pierre Pierre Apôtre de Jésus Christ Pierre faisait Des miracles Pierre Ressuscitait Les morts L'ombre de Pierre N'est-ce pas Guérissait N'est-ce pas Les malades Mais ça ne l'a pas Empêché De se retrouver Dans une prison C'est-à-dire Tu peux être Le meilleur des chrétiens Tu peux être Un excellent Prédicateur Tu peux être Un excellent Homme de Dieu Mais cela Ne t'empêchera pas Un jour De te retrouver Dans une prison La prison Spirituelle Existe Tu peux te retrouver N'est-ce pas Dans une prison Appelée La dépression Ce sont des choses Qui existent Et qui sont réelles Quelqu'un m'entend ? Quelqu'un m'entend ? Et j'aimerais dire Une vérité Parce que Là on parle De l'apôtre Pierre Qui a donné sa vie A Jésus Christ Et par là Nous pouvons conclure Que même donner sa vie A Jésus Christ N'empêche pas D'être dans une prison Ce n'est pas parce que Tu vas tous les dimanches A l'église Que ça t'empêche D'être dans une prison Mais tu dois savoir Le Dieu de ta vie Le Dieu pour qui Tu as donné ta vie A la capacité N'est-ce pas De te sortir D'une prison Peu importe la prison Dans laquelle tu es Peu importe la prison Dans laquelle tu es Peu importe que ce soit Une prison familiale Où il y a la sorcellerie Dans ta vie Et même J'aimerais dire une vérité Certaines églises Se trouvent dans des prisons Lorsque tu vois Qu'une église Ne croit pas Lorsque tu vois Qu'une église Ne grandit pas Spirituellement Lorsque tu vois Qu'une église Ne grandit pas En nombre Quelquefois Parfois Se cache une prison Et je prie Le Dieu du ciel Que notre église Ne soit jamais Dans une prison Et quand je Je parle De l'église Je ne me parle pas Du bâtiment Je parle De chaque membre Faisant partie De cette église C'est à dire Je parle de toi Je prie Le Dieu du ciel Que tu sors De toute prison Dans laquelle Hérode Ta place Quelqu'un peut dire Amen Quelqu'un peut dire Amen Et alors que Hérode N'est ce pas Était en prison On va mettre 16 gardes 16 gardes Pour garder Un homme Inoffensif En prison 16 personnes Armées Pour veiller A ce que Pierre Reste en prison Vous savez Dans la vie Il y a des gens Qui sont là Juste pour s'assurer Que tu es encore Dans cette prison Toi tu penses Que c'est ton ami Toi tu penses Que cette personne Te veut du bien Tu penses Qu'il est là Pour te consoler Tu penses Qu'il est là Pour te soutenir Or il est là Juste pour te surveiller Afin que tu restes Dans cette prison Des amis Qui ne veulent pas Que tu puisses progresser Des amis Qui ne veulent pas Que tu puisses réussir A chaque fois Que tu veux entreprendre Tu en parles A ton ami Ton ami dit Ah c'est pas encore le temps Attends un peu Il veut peut-être Te garder dans ton prison Est-ce que je veux parler A quelqu'un A chaque fois Que tu es en couple Avec quelqu'un Tu es en couple Avec un homme Tu es en couple Avec une femme Tu vois tes amis Ils disent Ah lui il n'est pas bon Pour toi Lui il ne te correspond pas Il n'a pas des valeurs Peut-être que tes airs Se cachent N'est-ce pas Un garde Les jaloux Ce sont des gardiens Les jaloux Ce sont des gardiens En fait le jaloux Le problème du jaloux Ce n'est pas ce que tu as Le problème du jaloux C'est que ce soit Toi qui possèdes Ce que tu as C'est un gardien C'est un garde Et alors que Pierre était en prison La Bible dit L'église ne cessait D'adresser des prières A Dieu pour lui Une église qui ne prie pas N'a pas raison d'exister Je répète encore une fois Et je suis sérieux Dans ce que je dis Une église qui ne prie pas N'a pas raison d'exister En fait L'une des raisons majeures De l'existence d'une église C'est la prière Et le verset est précis dans les mots La Bible dit que L'église ne cessait D'adresser des prières La Bible ne dit pas Que l'église priait La Bible dit Que l'église ne cessait De prier C'est-à-dire Aussi longtemps Que Pierre se trouve En prison L'église n'arrête pas De prier Il est triste De constater Que l'église Prie seulement D'une manière Périodique Un frère est malade Tu pries une seule fois Pour lui Et tu dis C'est bon J'ai déjà prié pour lui Mais si C'est pas ce que la Bible dit La Bible dit Que l'église Ne cessait De prier pour lui Quand un frère est malade Quand une soeur a des soucis Quand un frère a des difficultés Aussi longtemps Que ce frère est dans cette prison Nous devons continuer à prier Parce que Notre prière a de l'impact La prière du juste A une grande efficacité Est-ce que je parle à quelqu'un? Un jour Un homme de Dieu Avait reçu chez lui Un homme de Dieu Et l'homme de Dieu Qui avait reçu L'autre homme de Dieu Chaque soir Lorsqu'il prie Il prie pour sa famille Il prie pour sa maison Une prière très courte Une prière très simple Il dit Seigneur Protège ma famille Protège ma femme Protège mes enfants Protège ma maison Amen C'est tout ce qu'il dit Dans cette prière Sa prière ne dure même pas 40 secondes Sa prière ne dure même pas 30 secondes Et un jour L'homme de Dieu Qui était en visite Chez l'autre homme de Dieu Va faire un songe Dans la vie Et dans ce songe Il va voir la maison De l'homme de Dieu Qui prie Être attaqué par N'est-ce pas Des démons C'était réel C'était très réel Et ces démons Sont arrivés Ils cherchaient N'est-ce pas La maison De cet homme de Dieu Ils sont arrivés Devant l'immeuble Devant l'immeuble De cet homme de Dieu Ils cherchaient la maison Ils ne trouvaient pas la maison Les démons Ils étaient en train De se discipliner Mais c'est ici qu'il habite Non il habite pas ici Mais il habite ici Je suis sûr Je vais ici Je le vois Il rentre dans cette maison Mais on voit pas sa maison Elle est où sa maison ? C'est que spirituellement Tous les soirs Dieu fait disparaître La maison de l'homme de Dieu Pourquoi il fait disparaître La maison de l'homme de Dieu ? A cause de l'impact De la prière de l'homme de Dieu Je répète encore une fois Sa prière ne dure pas 30 secondes Sa prière ne dure pas 40 secondes Mais sa prière est Assez efficace Pour faire disparaître Sa maison tous les soirs Je prie le Dieu du ciel A cause de la prière Que nous allons faire ce matin Que cette prière Rende efficace Et te fasse disparaître Devant les démons de ta vie Ah tu dis pas Amen Que cette prière Te fasse disparaître Devant toutes les personnes Qui t'attaquent Que ce soit le jour Que ce soit la nuit Que cette prière Te fasse disparaître Au nom de Jésus La prière Est efficace Même si tu ne vois pas Même lorsque tu pries Tu ne vois pas Les choses changer visuellement Mais tu dois savoir Que spirituellement Ça bouge Parce que chacun d'entre nous Est acteur N'est-ce pas Du monde spirituel Et nous ne devons pas avoir peur De ces choses Nous ne devons pas avoir peur Du monde spirituel Parce que ce qui dirige le naturel C'est le spirituel Et pour que tu sois fort Dans le monde naturel Tu dois d'abord Être fort spirituel Voilà pourquoi Un chrétien qui ne prie pas Est faible spirituellement Il est à la merci du diable Le diable peut jouer avec lui Le diable peut faire Tout ce qu'il veut Avec lui Pourquoi ? Parce qu'il ne prie pas Chaque chrétien ici Doit être un homme Une femme Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Naturellement On voyait des hommes Et des femmes Se tenir quelque part En train de prier Et naturellement On voyait également N'est-ce pas Pierre assis dans une prison Normalement Il n'y a aucun lien Il n'y a aucun lien Entre ceux qui étaient Dans la maison Et Pierre qui est en prison Or que spirituellement Il y avait des choses Qui se passent Bien aimé Spirituellement Il y a des choses qui se passent Est-ce que je parle à quelqu'un ? Spirituellement Il y a des choses Qui se passent Et je prie le Dieu du ciel Qui puisse nous donner La capacité de voir Ce qui se passe spirituellement Donc Naturellement Peut-être C'était le calme Mais spirituellement Il y avait une grande guerre Une grande guerre Entre le camp Le monde de la lumière Et le monde des tirs Là-bas L'église est en train de prier Et l'église est en train De combattre spirituellement Parce que les chrétiens Combattent par la prière Nous n'avons pas besoin De porter des épées Nous n'avons pas besoin D'avoir une armure Quoi que ce soit Mais notre prière N'est-ce pas Et notre arme Très efficace Éphésiens chapitre 6 Tu n'es peut-être pas fort Physiquement Mais spirituellement Tu es solide Est-ce que je parle A quelqu'un Physiquement On peut te pousser facilement Mais spirituellement Tu es très fort Et quand tu es très fort N'est-ce pas Spirituellement Les gens ont peur de toi Physiquement Un jour Quelqu'un m'a dit Aurélien Tu fais peur Oui Je fais peur Je ne suis pas très grand Je ne fais que 1m75 Mais spirituellement Je me vois très grand Très grand Non par orgueil Non par quoi que ce soit Mais parce que je sais Qui habite en moi Ma force ne dépend pas de moi Ma force ne dépend pas De mes capacités Ma force dépend de celui Qui habite en moi Et celui qui habite en moi C'est Jésus Christ Et le Jésus Christ Qui habite en toi Te rend également fort Toi-même Tu peux prier Pour ta propre situation Et voir des résultats Dans ta propre vie Moi je ne veux pas Que vous soyez des chrétiens Dépendants du pasteur Ou moins de problèmes J'appelle le pasteur Il faut m'appeler Quand il y a un souci Mais tu dois savoir Que toi d'abord Le Jésus qui est en moi C'est le même Jésus Qui peut être en toi Le Jésus qui me rend fort C'est le même Jésus Qui peut te rendre fort Que Dieu te rende fort Au nom de Jésus Je dis que Que Dieu te rende fort Au nom de Jésus L'église ne cessait D'adresser des prières A Dieu Parce qu'il y avait Un combat spirituel Il y avait une lutte Spirituellement Et aussi longtemps Que Pierre N'est pas Sorti de sa prison L'église continue A prier La Bible ne le précise pas Mais moi j'en suis sûr N'est-ce pas Que cette église Prier Et jeûner Juste pour Pierre Juste pour Pierre J'aimerais dire une vérité Peut-être que toi Tu n'es pas dans une prison Mais la prison de ton frère Doit devenir Pour toi un sujet de prière Peut-être que toi Tout va bien dans ta vie Parce que tout le monde N'est pas en prison Il se peut que tu ne sois pas Dans une prison Mais parce qu'un frère Une soeur Se trouve dans une prison Pour toi Sa situation doit devenir Un sujet De prière Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin Sois un homme de prière Dis sois un homme de prière Bouscule-le Dis-lui Je sois un homme de prière Alléluia Et lorsque l'église prie Lorsqu'un homme prie Lorsqu'une femme prie N'est-ce pas? Il y a la présence de Dieu Qui descend Non seulement sa présence Il y a sa puissance Qui descend C'est-à-dire Quand Dieu descend Quand Dieu est présent Il ne se présente jamais Sans sa puissance Quand l'église Prié N'est-ce pas? Les chaînes Qui attachaient Pierre Se sont détachées Quel lien il y a Entre la prière N'est-ce pas? Et les chaînes La puissance de Dieu La puissance de Dieu A la capacité De faire des choses Que humainement On ne peut pas faire Il est impossible Que des chaînes Puissent se délier Se défaire naturellement Comme ça Mais la puissance de Dieu Peut le faire Je prie le Dieu du ciel Que sa puissance N'est-ce pas? Te rende libre De toute chaîne Les chaînes du célibat Les chaînes de la pauvreté Les chaînes de la disette Que Dieu te rende libre De toutes ces chaînes Au nom de Jésus Est-ce que je parle À quelqu'un? Et Lorsque nous sommes Dans une prison Je pense que La première chose Que nous devons Prendre conscience C'est De reconnaître Que nous sommes Dans une prison Parce que Si tu ne reconnais pas Que tu es dans une prison Et bien Même si les frères N'est-ce pas? Pris pour toi Rien Ne se passera Il ne faut pas être Naïf spirituellement Il ne faut pas Se donner une autre vérité Que la véritable vérité Quand tu es dans une prison Tu es dans une prison Quelqu'un m'entend? Et la puissance de Dieu Est la manifestation De la présence Quand Dieu se présente Et se présente Toujours Avec sa puissance Et sa puissance A la capacité De nous prier De les portes Des prisons Quelqu'un m'entend? La puissance de Dieu A la capacité De briser les chaînes La puissance de Dieu Et cette puissance Nous pouvons l'avoir Que Si nous brillons Acte chapitre 1 Le verset La Bible dit Mais vous recevrez quoi? Une puissance Celle Du Saint-Esprit Le Saint-Esprit N'est pas une puissance Mais lorsque le Saint-Esprit Lui qui est Dieu Il vient Il vient avec une puissance Quelqu'un m'entend? Lorsque le Saint-Esprit Vient Comme nous l'avons chanté Tout à l'heure Quand le Saint-Esprit Descend Il descend Avec une puissance Et cette puissance Il accorde A celui Qui veut Tous comme nous sommes Ici Assis Dans cette église Nous sommes tous Candidats A obtenir N'est-ce pas La puissance De Dieu Et lorsque vous lisez Acte chapitre 2 L'église Est en prière Depuis Acte chapitre 1 Le verset 8 Juste là Jusqu'à Acte chapitre 2 Le verset 1 L'église Était dans Cette chambre Hôte Chambre haute Et lorsqu'ils étaient Dans la chambre haute Ce n'était pas Pour se distraire Ce n'était pas Pour jouer Ce n'était pas Pour faire des blagues L'église Est en prière Et la Bible Le dit Tout à coup Tout à coup Saint-Esprit Descendu Et il y a eu La puissance De Dieu Sur chaque personne Qui était Dans cette salle Dans cette N'est-ce pas Chambre haute Je prie le Dieu Du ciel Que la puissance De Dieu Tombe sur chacun D'entre nous Ah tu n'as pas Dit Amen Je prie le Dieu Du ciel Que la puissance De Dieu Descende Sur chacun D'entre nous Et que cette puissance De Dieu Brise les chaînes Que cette puissance Ouvre les portes Des prisons Parce qu'il serait Dommage De passer sa vie Chrétienne Dans une prison Il faut que tu sortes De cette prison Parce que tu as Des choses à faire Pour ton père Tu as des choses À faire Pour ton Dieu Tu as des âmes À gagner Tu as des vies À gagner Tu as Beaucoup de choses À faire Pour Dieu Mais cette prison Ces prisons Peuvent t'empêcher De travailler Pour le Seigneur Pierre était un Prédicateur de l'évangile Mais ne pouvait pas Prêcher aussi longtemps Qu'elle était dans cette prison Quelqu'un m'entend Et lorsque C'est par là Que je veux terminer Lorsque N'est-ce pas Lorsque Les chaînes sont tombées Lorsque les portes N'est-ce pas Des prisons sont ouvertes L'ange va dire À Pierre Mets ton manteau Mets tes sandales Récupère tes sandales Mets tes sandales Parce que nous devons partir Nous ne devons pas sortir De cette prison Mets ton manteau Enveloppe-toi De ton manteau En fait L'ange était en train De dire à Pierre Récupère tes affaires Récupère tes affaires Et ce matin J'aimerais dire à quelqu'un Récupère tes affaires Parce qu'il y a des personnes Les portes des prisons Sont ouvertes Mais il laisse tes affaires Récupère tes affaires Récupère ta joie Récupère ta paix Récupère tes finances Récupère tes affaires Récupère ton mariage Récupère ton logement Récupère tes affaires Ne sors pas comme ça De la prison Parce que Tu peux sortir De la prison Mais dans ton état Dans ta tête Tu penses encore Être en prison Quelqu'un suit ce que je dis ? Il y a des gens Qui ne sont plus Dans une prison Mais parce qu'il est Trop resté dans cette prison Et parce qu'il a laissé Ses affaires Et bien Il se considère Toujours en prison Tout en étant en liberté Mais avant de sortir Récupère tes affaires Dis à ton voisin Récupère tes affaires Bouscule le Dis-lui Récupère tes affaires Et ce matin Nous allons récupérer Nos affaires Nous allons récupérer Nos affaires Et nous allons sortir De nos prisons Il faut qu'il puisse Il faut qu'il puisse avoir Un avant Et un après ce jour Je suis sérieux Dans ce choix Je ne suis pas en train De blague Il faut qu'il puisse avoir Un avant Et un après ce jour Et aujourd'hui C'est le jour De ta liberté Pierre a dit Aujourd'hui Je reconnais Que Dieu m'a envoyé Un ange Que Dieu puisse T'envoyer un ange Que Dieu puisse T'envoyer un ange Pour ta famille Que Dieu puisse T'envoyer un ange Pour tes affaires Que Dieu puisse T'envoyer un ange Pour ceux Que tu entreprends Que le Seigneur Puisse t'envoyer un ange Afin que tu puisses Reconnaître Que Dieu est Véritablement Avec toi Ce ne sont pas Des fables Ce ne sont pas Sénément des phrases Ce ne sont pas Sénément des mots Mais aujourd'hui J'ai la confirmation Que Dieu est avec moi C'est ce que Pierre a fait Or Pierre a marché Avec Jésus Pierre a marché Avec Jésus Pierre était Dans la chambre haute Pierre est celui Qui a donné Un message évangélique Dans l'acte chapitre 2 Mais dans l'acte chapitre 12 Ils se retrouvent en prison Et à la fin C'est là qu'ils reconnaissent Que finalement Dieu est avec moi Il y a des gens Qui leur font du temps Pour qu'ils puissent Reconnaître que Dieu est avec moi Est-ce que je parle A quelqu'un Est-ce qu'on peut saouler Sous-titrage Société Radio-Canada